Bonjour, encore une chronique reprise de Bifrost numéro 87 plus précisément, où j'avais parlé de La Cité du Futur de Robert Charles Wilson, donc roman intitulé L'Astière en anglais, traduit de l'anglais Canada plus précisément par Henri-Luc Placha. C'était sorti chez De Noël dans la collection Lune d'Ancre et ça faisait 367 pages. Maintenant donc je vais en profiter pour en faire une version un petit peu plus longue. L'auteur canadien Robert Charles Wilson est sans doute une des plus belles signatures de la collection Lune d'Ancre des éditions De Noël, et un auteur qui a eu son impact globalement mais aussi me concernant, car Spin, son plus célèbre roman et prix Hugo, fait partie de ces livres qui m'ont incité à ne plus me contenter des classiques de la science-fiction, pour me pencher également sur ce que le genre produisait ici et maintenant. Sans doute est-il pourtant un auteur relativement inégal, même si jamais au point d'être mauvais. D'ailleurs les suites de Spin, à savoir Axis et Vortex, ne m'avaient guère convaincu. D'autant plus peut-être que j'en avais lu d'autres excellents romans, comme Les Chronolithes, tout spécialement. Par la suite, je suis loin d'avoir tout lu, et il me reste sans doute quelques très bons titres à découvrir. L'Omnibus Mysterium a de bons échos, notamment Moins, j'ai l'impression, Julianne ou Les Derniers Jours du Paradis. Cependant le dernier Wilson en date dans la collection, Les Affinités, m'avait vraiment beaucoup plu, et j'avais le sentiment d'y retrouver le grand Robert Charles Wilson, celui des Chronolithes, celui de Spin, et ce, alors même que le thème, sinon le traitement, n'avait pas grand chose à voir. Car, ai-je l'impression, il y a un traitement Wilson, une patte, peut-être même une signature, qui revient souvent voir systématiquement dans ses romans. Et j'ai par ailleurs l'impression que ce traitement se dédouble, d'une certaine manière, pour le meilleur d'un côté, probablement pas pour le pire de l'autre, mais disons tout de même de manière bien moins intéressante. Et ce Wilson nouveau qu'est la cité du futur, me paraît tout particulièrement en témoigné, sur un mode plus édifiant que dans les affinités, car moins convaincant. Son atout, particulièrement mis en avant à l'époque de Spin, réside dans ses personnages, et dans leur psychologie fouillée. Même au cœur du Sense of Wonder le plus vertigineux, là encore, Spin en est le meilleur exemple, Wilson a le grand talent de rester à hauteur d'homme, et ses personnages ne sont pas des coquilles vides, de simples véhicules ou prétextes de la narration. Ils ont une vie, ils ont une âme, ou plutôt une intériorité qui en fait toute la saveur, à charge pour eux d'entretenir des relations non moins complexes avec ceux qui ne sont jamais tout à fait leur semblables. La faiblesse de l'auteur, mais à mon sens, c'est très discutable, c'est sa propension pour mettre en scène tant ses jolis personnages que ses belles idées science-fictives, à recourir aux expédients du thriller, un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal, alors en littérature, je suis d'un tout autre avis au cinéma. Car croulant bien trop souvent sous les codes les plus éculés et envahissants, tel le cliffhanger systématique en fin de chapitre, ce genre de choses. Et ici, Wilson se montre plus inégal. Par exemple, les suites de Spinn dans ce registre m'avaient plutôt raté Blind Lake entre deux eaux, les affinités bien plus réussies. Et la cité du futur ? On y retrouve de beaux personnages, notamment le principal, et ce alors même que Wilson nous fait presque une frayeur au départ, car il joue du stéréotype, au point où l'on peut légitimement redouter la coquille vide. Il se rattrape heureusement par la suite, ou peut-être plus exactement, joue de notre ressenti initial, même si avec probablement moins de finesse que dans ses plus belles réussites en la matière. Par contre, la dimension policière et thriller est ici très sensible, et clairement pas convaincante. Elle dessert finalement les bonnes idées de SF qui se trouvaient à l'origine du roman, et c'est bien pourquoi, d'emblée, j'ai envie de qualifier la cité du futur de titre mineur dans la bibliographie de Robert Charles Wilson. Pas mauvais, mais mineur. Alors, tâchons de voir pourquoi, et d'en dire un peu plus. Le roman se déroule, pour l'essentiel, aux Etats-Unis dans les années 1870. Mais dans quelle trame temporelle ? C'est en fait une question essentielle, car le roman traite des impacts du voyage dans le temps dans une perspective éventuellement uchronique. En fait, dans ses meilleurs moments, je suppose même qu'on peut avancer, qu'il interroge ce genre devenu très populaire ces dernières années. En effet, dans ces Etats-Unis-là, en Illinois plus précisément, est apparu un bâtiment en provenance du futur, ou plutôt d'un futur. Pas totalement un Bingham Object, à la façon des chronolithes, même si la référence est bien légitime. Il s'agit cette fois d'une cité entière, platement appelée donc la cité du futur, ou bien Futurity, en anglais, in the text. Mais consistant essentiellement en deux gigantesques tours, reliées par un bâtiment moins démesuré. Cette cité est en fait un pôle d'excursion touristique pour des visiteurs du futur. Mais attention, pas exactement le futur de ce monde-là. Les divergences étant de la partie, l'idée est plutôt que ces touristes viennent d'un autre futur. Solution un peu abstraite, mais qui a l'avantage d'éviter, pour qui ne s'en remet jamais tout à fait, de se casser la tête sur tel ou tel paradoxe à base de grand-père, etc. Mais oui, il s'agit donc d'un endroit à partir duquel des hommes et des femmes du futur, un futur pour nous très proche, avant 2020 semble-t-il, se lancent dans des excursions touristiques, dans le, ou plutôt un passé. Ils visitent 1870, comme un Européen visiterait, je ne sais pas, le Maroc ou la Thaïlande. En quête d'authenticité, ça c'est à voir. Car si nos touristes constatent avec un vague d'égout qu'ils transforment sans peine en frissons d'aventure exotique, que l'authenticité c'est peut-être d'abord et avant tout la boue et la crasse, la maladie et la mort, le fait est que leur simple présence suffit à bouleverser un monde qui ne les comprend pas, mais qui, parce que séduit ou parce que terrorisé, ne saurait de toute façon faire comme si de rien n'était. Aux abords de la cité se construit bientôt une cité parallèle, sur le modèle de la ruée vers l'or, et des touristes cette fois contemporains se rendent à Futurity pour y entrevoir de saisissants aspects du futur. Même si on leur dénie le droit de franchir eux aussi le miroir en sens inverse. Qu'importe, séances de cinéma et incompréhensibles machines volantes sont déjà bien à même de susciter l'effroi comme la fascination des locaux. La cité et son double n'en deviennent que davantage, des lieux propices au trafic, parfois innocents, parfois bien moins. Si Wilson nous épargne globalement les paradoxes les plus migraineux associés de longue date au thème du voyage dans le temps, ce en quoi nous pouvons qualifier son roman de « simple » à cet égard, le fait demeure, rien n'est simple avec le temps. Mais il s'agit donc ici d'une question d'impact, de choc entre deux mondes qui sont en fin de compte respectivement des pays étrangers. Le personnage principal le souligne explicitement, le passé est un pays différent. Les prétendues précautions prises par la cité du futur, et notamment son caractère temporaire, elle n'est là que pour cinq ans, après quoi ne restera plus qu'un bâtiment vide dans les plaines de l'Illinois, ces précautions ne trompent personne. Futurity est le caprice d'un faiseur d'argent guère porté sur l'éthique et qui se moque des conséquences autres que pécuniaires de ses actes. Les bonnes intentions affichées par la cité, en matière d'hygiène et de santé publique, notamment car les touristes, à terme, il ne faut pas les brusquer, fourniront leurs ancêtres alternatifs en vaccins, voire en procédés épargnés aux femmes de mourir en couche, tout cela ne trompe pas davantage. Tous cependant, parmi ces êtres du futur, ne se montrent pas aussi matérialistes. Au-delà des seuls touristes s'encanaillant dans le passé mythique du Far West, ou pas tout à fait, si la première partie du roman s'en tient à l'Illinois, les suivantes nous promènent à New York, puis à San Francisco, cadre urbain, guerre en accord avec l'église et les westerns. Il se trouve des activistes aux idées et aux méthodes ambiguës, qui condamnent certes la dimension coloniale de ce tourisme particulier, mais peuvent afficher à l'égard des « primitifs » de 1870, une morgue non moins coloniale, au fond, car dénonçant le racisme, le sexisme, etc. de cette société ancienne au prisme des critères du début du XXIe siècle. Cause ou effet, ce n'est pas toujours facile à déterminer, mais l'incompréhension des États-Unis de 1870 pour ce monde du futur dépasse clairement les seules merveilles de la science et de la technologie. Ils sont tout aussi marqués, bouleversés, choqués par les aspects plus ou moins implicites de la société du futur en matière de mœurs et de liberté civique. Il ne faut pas dire Shintok. Blancs et noirs peuvent se promener ensemble l'art de rien. Un président des États-Unis noir ? Des femmes qui portent le pantalon et qui votent ? Des hommes qui se marient entre eux et des femmes entre elles ? Mais c'est absurde ! Et terrifiant. Certains, sans doute, mes minoritaires, ne manquent pas d'être séduits par ces évolutions, qu'ils entendent éventuellement précipiter en toute bonne foi. Mais aussi parce que, derrière et au-dessus d'eux, se trouvent parfois d'autres hommes et femmes du futur qui considèrent de leur devoir éthique d'apporter la lumière aux êtres simples des années 1870 via des campagnes de presse, le soutien à des mouvements syndicaux et éventuellement le terrorisme. Mais pour la majorité des Américains de 1870, ce futur, même parallèle, est donc avant tout cauchemardesque. Et il est du devoir des honnêtes gens d'empêcher qu'ils se réalisent un jour, parce que ce serait un monde absurde. La fascination se mue donc toujours un peu plus en crainte, voire en dégoût et en haine. Activiste ou pas, le désir de précipiter les choses via ces aperçus du futur qu'a prodigué la cité pourrait très bien aboutir à une situation exactement contraire. Une crispation conservatrice, haineuse et violente, prohibant tout progrès, contre ce que l'on était peut-être trop porté à percevoir, naïvement, comme étant le cours naturel du temps. C'est ici que le roman se montre le plus intéressant et pertinent, car lucide. Je suis porté à croire que ce traitement et ses thématiques n'avaient de la part de Wilson rien d'innocent, en s'internavrant tous ces connards de puppies s'aiment la zone à chaque pré-Hugo, et, via le Gamergate et autres stupidités du genre, diffusent toujours un peu plus leur bêtise crasse, leur ignorance et leur haine comme autant de valeurs à défendre. Bien sûr, cette Amérique, c'est aussi celle qui a voté Trump entre-temps. Certains passages du roman m'ont fait l'effet d'être assez explicites à cet égard et très justes, par ailleurs. Mais, ce qui les rend si justes, c'est aussi que Wilson, à son habitude, n'entend pas se montrer unilatéral. Il est bien trop subtil pour cela. Si les puppies s'en prennent plein la tronche, ceux que ces crétins qualifient systématiquement de SJW, pendant que je hais cet acronyme, ne sont pas pour autant ménagés. Car, en l'affaire, Wilson rappelle utilement que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Des bonnes intentions, ces activistes du futur n'en manquent pas. Mais, s'ils sont bien plus sympathiques que leurs antagonistes, leur brusquerie et leur condescendance plus ou moins consciente à l'égard des primitifs peuvent s'avérer tristement contre-productives et plus encore leur fanatisme. Le mot n'est parfois pas trop fort. On ne dira pas un partout la balle au centre. Pas plus qu'on ne jouera de la rhétorique trumpienne la plus abjecte à base de many sides, many sides. Le positionnement de Wilson n'a pas cette ambiguïté. L'auteur ne pousse pas le relativisme à ses extrémités. Peut-être est-il trop aimable pour cela ? Plus généreux peut-être que moi-même, en fait. Car je ne veux plus me montrer généreux pour l'Amérique des petits plans pauvres qui votent Trump là-bas, Le Pen ici. Notez, on me l'a reproché, on m'a dit que c'était du mépris de classe. Je ne suis pas de cet avis, mais c'est sans doute aussi parce que les classes, personnellement... Bon, bref. Ce qu'il faut retenir ici, sans doute, c'est que les conservateurs crispés des années 1870 ne sont finalement pas des présages d'un Vox Day. Cela n'empêche pas sur ses bases de viser l'odieux personnage et ses fans, de montrer leur objection et leur bêtise, mais dans le contexte du roman, comme ailleurs, rien n'est simple, donc. Et certainement pas ces questions sociétales très sensibles. A fortiori qu'on se pose en outre la problématique des moyens les plus appropriés pour permettre ces avancées plus que souhaitables. Dans tous les cas, louer un passé idéalisé ou précipiter le futur avec nos lunettes d'ici et maintenant et les principes censément intemporels qui vont avec et qui s'avèrent bien plus justement le fruit de circonstances précises est également dangereux. La dimension éthique du problème s'avère en bien plus complexe que ce qu'un attachement forcené à des principes intangibles et nécessaires, un héritage des lumières d'un côté et de la contre-révolution de l'autre, pourrait laisser croire à ceux qui n'entendent pas s'embarrasser de choses aussi futiles que le réel et l'histoire. Or, je ne vous cacherai pas que, moi-même, je tente de plus en plus à croire que je porte trop d'attachements à de tels principes dans ce monde auquel je ne comprends rien sans savoir comment m'accommoder de cette épiphanie bien tardive et trouver le cas échéant de quoi remplacer utilement ces principes par d'autres non moins contingents mais plus pertinents. C'est ici que le roman se montre le plus intéressant, hélas, le reste n'est à mon sens pas à la hauteur. Car on en arrive à ce traitement que j'évoquais plus haut, à ces moyens récurrents destinés à narrer une histoire et à inscrire les idées science-fictives dans le contexte d'un récit. Et donc tout d'abord les personnages. Deux sont mis en avant mais à vrai dire surtout un, Jesse Colum qui est un local entendre par là un homme des années 1870. Il travaille dans les services de sécurité de la cité du futur et il brille tout particulièrement dans les premières pages du roman en sauvant la vie du président Ulysses Grant victime d'un attentat en pleine visite de Futurity. L'événement est déterminant à double titre. D'une part il permet à Colum de monter quelque peu les échelons ce qui le rapproche bon gré malgré des hommes et des femmes du futur. D'autre part il fournit le point de départ de l'intrigue du roman car cet attentat a certes été commis par un local mais à l'aide d'une arme du futur un pistolet glauque qui n'aurait jamais dû se trouver entre ses mains. D'où cette enquête que l'on confie à Colum et qui matera bientôt en évidence que Futurity de par sa seule présence génère des trafics éventuellement inquiétants et ce que leur raison d'être soit cyniquement et bassement matériel ou bien qu'il s'associe aux entreprises d'activistes dont le radicalisme éthique et politique pourrait s'avérer dangereux. Toutefois pour mener cette enquête Jesse Colum n'est pas tout seul on lui associe un personnage miroir sur un mode vaguement body movie Elisabeth de Paul une femme donc et bien sûr du futur. Employée des services de sécurité également toute magnétique soit-elle notamment pour Colum elle est au fond elle aussi issue d'un milieu relativement populaire mais 250 ans postérieurs et ce décalage suffit à la rendre essentiellement différente. Sur cette base classiquement les deux personnages témoigneront autant de leur incompréhension mutuelle que de leur fascination pour l'autre pouvant comme de juste se muer en désir. Mais Jesse Colum est bien le personnage principal en fait il est longtemps le seul personnage point de vue principe abandonné dans la dernière partie du roman que je n'ai pu m'empêcher à cet égard et à d'autres de trouver un peu mal à droite. Sa caractérisation est un peu déstabilisante car dans les toutes premières pages le bonhomme fait quelque peu l'effet d'une brute un mauvais personnage de Polar Hard Boyle ayant troqué le chapeau mou pour des lunettes à Oakley il ne s'intéresse peu ou prou qu'à la perte de ses lunettes tout d'abord. Mais il ne faut pas s'y tromper Jesse Colum est un personnage autrement complexe et finalement tout sauf brutal en dépit des apparences mais insister sur ce point faisait sans doute sens dans la problématique du roman. Elisabeth de Paul de même n'est pas cette sorte de statue froide du futur que nous voyons tout d'abord avec les yeux de Jesse. Mais là il faut encore distinguer deux aspects dans la caractérisation des personnages. D'une part ils sont plus profonds que ce que l'on pouvait croire au regard disons de leur psychologie de leur intimité et sur le moment ce qui est très réussi mais d'autre part cette psychologie sur le moment se fonde comme de juste sur leurs expériences passées et si Wilson s'applique concernant Elisabeth de Paul un personnage finalement singulier bien plus qu'on ne l'aurait cru mais sans en faire pour autant des caisses il s'enfonce toujours un peu plus dans les clichés concernant Jesse Colum parce que son passé s'intègre dans la trame policière thriller globale absolument pas convaincante et qui tend vers la fin à phagocyter le roman et à le desservir dans la mise en scène de ses idées SF et ce alors même qu'elle était supposée la permettre et la soutenir. En effet passé une première partie environ la moitié du roman plutôt correcte si pas bouleversante d'originalité où la trame spécifiquement policière permet de poser l'univers les personnages et les thèmes ce qui est sa raison d'être le roman tend ensuite à basculer toujours un peu plus dans le thriller et hélas le thriller a gros sabot le passé forcément trouble mais guère moins convenu de Jesse Colum se retrouve intriqué aux événements politico-sociétaux des années 1870 résultant de la création de Futurity et sur un mode fainéant ou du moins automatique c'est bien simple passer la moitié du roman tout à chaque page et même plus prévisible à ce stade mais carrément téléphoné le lecteur n'est jamais surpris le propos jamais palpitant et surtout le roman enfile les clichés comme un collier de perles le pire étant probablement ce personnage tristement convenu de la fille à papa c'est à dire la fille de l'homme d'affaires à l'origine de Futurity qui vire activiste rien que pour faire chier le vieux et qu'il faut sauver quand même contre elle-même si ça se trouve etc pitié mais le reste est à l'avenir moins agaçant peut-être mais horriblement terne et ce jusque dans une longue scène d'action infiltration clairement pas convaincante et où l'auteur semble se perdre toujours un peu plus témoignant par ailleurs de ce qu'il n'est pour le coup clairement pas à l'aise dans cet exercice les IDSF qui faisaient la saveur du roman laissent la place à une bête histoire de règlement de compte avec un croque-mitaine méchant très très méchant tout droit sorti d'un mauvais peul policier ou esterne on s'ennuie et on n'apprend rien de neuf clairement l'auteur s'égare et l'épilogue plutôt réussi formellement ne suffit pas à passer sur le fait que nous savions depuis le départ absolument tout ce qui allait se passer et se sent même que ce jeu s'avère enthousiasmant justement en raison de la complicité établie avec le lecteur le jeu qui est l'apinage des maîtres du thriller certes rare mais je suppose que l'on pourrait ici dépasser le genre et ses codes toute chose égale par ailleurs la cité du futur n'est pas un mauvais roman je l'ai lu d'une traite ou presque il pêche clairement dans sa dimension thriller au point de m'avoir extirpé quelques soupirs dans les derniers chapitres mais sa problématique intéressante et ses personnages plus complexes qu'ils n'en ont tout d'abord l'air mais en mettant à part le lourd passif de Jessica Lom on font une lecture suffisamment distrayante et lucide tout à la fois pour ne pas avoir le sentiment de perdre son temps mais il n'y a clairement rien d'un chef d'oeuvre et dans la bibliographie de Robert Charles Wilson pour ce que j'en sais il m'en reste pas mal à lire donc il m'a fait l'effet d'un titre mineur pas déshonorant mais ne pas s'attendre en lentement au réussite marquée des chronolithes de spin ou des affinités à tout prendre la lecture fonctionne globalement sur le moment mais je doute qu'elle reste bien longtemps dans ma mémoire de lecteur même globalement petit fan